Guy Demel, le sélectionneur adjoint des éléphants de la Côte d'Ivoire. Guy Demel, bravo, bravo, bravo en tout cas. Merci, 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 il vena d'une légende. Merci, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots en fait pour vous décrire ce qui se passe ici. Voilà, depuis que je suis arrivé en équipe nationale, on dit que les choses sont assez compliquées. Et puis le duo avec Emers a bien fonctionné, les joueurs ont assimilé, on va dire ce qu'on leur a demandé. Il y a aussi un peu de réussite, mais bon, on va dire qu'on allait la chercher. Et puis voilà, c'est la fête, c'est la fête. Regardez, un autre invité, un autre invité de Marc, qui vient de nous rejoindre. Max Alain Gradel, le capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire. Max, Max, bravo, viens avec moi. Bravo, bravo en tout cas, vous êtes allé vraiment la chercher, celle-là. Oui, je n'ai pas de mots, c'est incroyable. J'ai déjà gagné une canne, mais celle-là, elle est encore plus belle, surtout à la maison. Et Dieu c'est sûr que ça nous apporte parce que d'où on vient, franchement, c'est inespéré. Mais c'est incroyable, c'est incroyable, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots. Qu'est-ce qui a fait la différence ? La force du groupe, la force du groupe et surtout la force de la population. Ils nous ont soutenus dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, on est contents parce qu'on a montré qu'on avait un mental. Et il y avait beaucoup de jeunes. Et ce qu'il faut souligner, c'est des jeunes qui ont été à l'écoute aussi. Parce que dans cette situation-là, s'ils ne sont pas à l'écoute, ça passe dans l'autre sens. Et franchement, je vais en profiter de votre micro pour passer un hommage à notre ancien président de l'Afrique. C'est du dialogue qui nous a coûté. Aussi, Maman du Qualité, qui était le manager général, qui nous a coûté aussi. Et surtout, à Cheikh Tioté. On l'a fait aujourd'hui pour eux. On espère que de là où sont, ils sont contents. Le message est passé, le message est passé, bravo. De cette Coupe d'Afrique des Nations édotiques. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, je suis rentré dans l'histoire de mon pays. Et je suis fier. Moi et Serge Aurier, de Cannes, ce n'est pas à négliger. Je venais à dire un truc devant toute la Côte d'Ivoire, Max. Merci pour ton état d'esprit parce qu'on a vu qu'au début, tu ne jouais pas. Mais c'est toi qui a encouragé les autres. Franchement, félicitations, les jeunes devraient suivre cet exemple. Merci beaucoup, Max. Merci beaucoup, c'est très grand. Merci beaucoup. Allez, c'était Max Alain Gradel qui est donc venu à notre micro, effectivement. Et on est avec qui là ? Konaté. Félicitations, félicitations. C'est du direct, c'est du direct. Si vous venez de vous joindre à nous, on est dans l'après-finale, Konaté. Félicitations à 20 ans, 20 ans sacré champion d'Afrique. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. En fait, tu n'arrivais même pas. Tu n'arrivais pas, il n'y a pas l'amour à tout voir. C'est vraiment quelque chose de bien, quelque chose de grandiose. Je n'arrivais même pas à expliquer la joie que je veux faire. Mais dans la joie, dans le cadre de 30 millions de personnes, c'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, votre parcours, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a permis effectivement de rebondir ? Bon, déjà, il y a 4 euros ici à domicile. Il vaut plus de 60 000 personnes. C'est là, c'est là, c'est là les écrits. Parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre 4 euros à domicile. Donc c'est... Caprimor n'a pas peur du couteau. Ah, c'est ça. Comme on est chez nous ici. On est à Vaudu. Et la courte est chez nous. Et maintenant, alors, il va se passer quoi, là ? Maintenant, on va faire les gens qui suivent, là. Là, on va faire un peu de payage. Et puis bon, en profitant avec la famille, tout le monde. Et puis bon, faire une bonne fête. Pour être une bonne fête, et puis rester focus, si la chance de venir. Bravo encore. Bravo, bravo. Je tenais à dire un truc. En 2022, au Cameroun, c'est un entraîneur africain qui a gagné. En 2023, c'est un africain qui a gagné. Faudrait peut-être que les sélections, ou bien les présidents de fédérations, puissent faire beaucoup confiance à ces entraîneurs-là qui font du bon travail. Pour arriver à ses résultats. Alors, les amis. On va parler de Mars Alain Gradel. Puisque Claude Leroy et Auréline Tudio l'ont vraiment insensé. Et à juste titre, on va en parler. Déjà, les amis, Mars Alain Gradel, c'est un capitaine courage. Capitaine courage, la preuve. En face de poule, il ne jouait pas. Il ne jouait pas. Et il n'a pas pourri le vestiaire. Il n'a pas pourri le vestiaire. Bien au contraire. Il a galvanisé ses troupes. Il a motivé ses troupes. Et ça, c'est vraiment un bon capitaine. C'est vraiment un bon capitaine. Combien de joueurs auraient pu râler, auraient pu chaler parce qu'ils n'ont pas joué, parce qu'ils ne jouent pas ? La majorité. Mais lui, il a gardé son calme. Il a gardé son côté leader. Et lorsque le coach lui a donné sa chance en huitième de finale, quatre de finale, il a su sceller sa chance. Il a mis son pays très, très haut. Et ça, c'est vraiment à saluer, les amis. C'est vraiment à saluer parce que la plupart des joueurs pensent d'abord à eux, pensent d'abord à leur carrière. Ils se foutent carrément de la gueule, je ne sais pas trop, de les pays, de les sélections, etc. Mais Gardel a d'abord pensé à son pays. Mas Alain Gardel, il a d'abord pensé à son pays. Et ça, c'est un très bon mindset. C'est un très bon état d'esprit. Très bon, les amis. Lorsque vous avez un tel état d'esprit, franchement, c'est vraiment à saluer. C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour vraiment saluer le comportement de Mas Alain Gardel. Malheureusement, dans le foot d'aujourd'hui, on en trouve, sur le comportement, ça devient de plus en plus rare. Ça devient de plus en plus rare parce que les joueurs s'en foutent complètement de l'équipe. Ils pensent d'abord à leur carrière. Ils pensent d'abord à leur stat, à leur statistique, à leur but marqué, nombre de sélections jouées, etc. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Vous avez vu Mas Alain Gardel ? Il motivait ses troubles dans le vestiaire. Celui qui motivait, il boostait. Ça, c'est une personne qui pense au pays. Il pense vraiment au pays avant lui-même. C'est vraiment incroyable. Et lorsque Mas Fahir lui a tenu sa chance, il a su la saisie. Je le souviens de la passe qu'il donne en demi-finale face à la R de Congo. Celui qui donne la passe de saisie sur Sébastien Alain, si tu peux être bêtis, son centre. C'est Saint-Capitaine. Lorsqu'on fait appel à toi, tu donnes tout. Et tu n'es pas là pour juger que non, pourquoi je n'ai pas joué en demi-de-compétition, etc. Tu ne juges pas. Lorsqu'on te fait appel, tu viens de donner tout. C'est Saint-Guerris. Ce gars, il a une mentalité de guérir. Il a une mentalité de guérir. Waouh. Que Laura et Auréline Tchidjou, ils ont félicité Mas Alain Gardel. Parce qu'il le mérite. Il le mérite, c'est vraiment un comportement. Salut. Après, les amis, la Côte du Voix. La Côte du Voix, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, la Côte du Voix aimerait le titre. Parce que beaucoup de gens sont en train de dire que non, ils auraient pu être éliminés au premier tour. C'est grâce au Maroc qu'ils sont passés. Oui, c'est grâce au Maroc qu'ils sont passés. Mais le football, c'est aussi un peu de chance. Et Guy Demel a dit, Guy Demel a dit, ils ont eu un peu de chance. Mais aussi, ils ont su provoquer la chance. Ils ont su provoquer la chance. Donc, le football, ce n'est pas seulement une histoire de talent. Il te faut du talent. Il te faut la grinta. Il te faut du mental. Il te faut aussi un peu de chance. Il te faut un point de chance. Si tout le temps, la pièce tombe du mauvais côté, franchement, ça sera très difficile pour toi de remporter une compétition. Si tout le temps, la pièce tombe du mauvais côté, tout le temps, la pièce tombe du mauvais côté, ça sera très difficile de remporter une compétition. Parfois, il faut aussi que la pièce tombe du bon côté. C'est normal. Donc, la Côte d'Ivoire, oui, en face de Poules, ils sont miraculés, mais en face éliminatoire direct, ils le méritent. Ils le méritent vraiment parce que lorsque j'ai vu ce que cette équipe a produit, à partir des ultimes de finale face au Sénégal, quart de finale, demi-finale, finale, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Partagez-moi ton réflexion en commentaire. Est-ce que tu aimes la mentalité de Max Alain Gradel, tu m'as tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné d'archiver la cloche de la chique pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.